Bonjour à tous, ici Shadow et Marek toujours pour une nouvelle vidéo sur Boussant la chaîne et aujourd'hui on va faire un pack Pokémon ! Bah oui, puisque t'es là forcément, même si on fait d'autres trucs ! Oui on fait d'autres trucs. C'est le parc... le parc... c'est le parc... c'est le parc Darkrai qui est arrivé, je suis fatigué, excusez-moi. C'est le parcrai. Le pack Darkrai, donc chromatique. Alors tu répèles ça dix fois, c'est vite ça. Ah non... Parc Darkrai, parc... Il arrive même pas à le prononcer une fois vite alors... Chromatique. Chromatique, absolument. Alors moi j'ai trouvé Happy Quick perso, je sais pas s'il est disponible dans tous les magasins, pour le moment j'ai vu qu'à Happy Quick. Je crois l'avoir aperçu dans je ne sais plus quel magasin, mais ouais, ça peut se trouver. Donc c'est de la série Légendes brillantes. Ouais, donc Légendes brillantes, on le rappelle, c'est des boosters qui contenaient des grosses cartes en Shiny. C'est une chose qui est plutôt ton truc on va dire. Ah oui, absolument. Moi, les Shiny c'est ma cam. J'empêche, c'est mignon. On va regarder la boîte. Ah oui, c'est... c'est un carnage. C'est un... Excusez-moi. Certaines fois elles sont scellées bizarrement en fait les boîtes et ça donne ce genre de choses. Donc je ne suis pas quelqu'un de violent, mais apparemment la boîte m'a fait de devenir. Je vais te laisser montrer la carte. Sans la Mickey, oui. Allez, c'est parti donc... Sans la Mickey ? Darkrai, Darkrai, je peux vous la montrer en gros, c'est plus simple. GX, donc Pokémon Ténèbres avec un talent renouveau. Voilà. C'est marrant ça, il peut se régénérer depuis la défausse pour revenir sur le banc. Il semble assez cohérent avec Darkrai. C'est un peu violent. Alors tu me disais qu'il avait un symbole spécial. C'est le A qui est là maintenant ? C'est le A pour signifier un art alternatif. D'accord. C'est la même carte que le Darkrai GX qui est sorti en fait dans une série récente, mais en version Chinese, ce qui fait que c'est pour ça qu'il a le symbole alternatif. Et le petit A c'est pour ça ? C'est ça. Donc ça évite en fait qu'il ait deux numéros différents, c'est le même numéro. Donc c'est pas une promotion en fait, c'est pas une carte promo. D'accord. Ça je ne le savais pas pour le coup, mais je pensais que ce serait une promo Blackstar avec le A à côté, mais non, ce n'est pas le cas. Très bien. Bon bah voilà pour Darkrai, donc on va sur un gros... J'espère que vous appréciez la vidéo et nous on se retrouve très bientôt. Tout à fait. Et donc quatre boosters, cette fois-ci on n'a pas trois boosters à la plan, il y a un booster bien, on a trois boosters. Quatre boosters. Les gens n'ont rien. Donc deux Rayquaza et deux Mewtwo c'est fait exprès ? J'ai trouvé ça, je me suis dit j'avais envie d'avoir des Rayquaza dans mon... Ok bah c'est parti. Tu veux lesquels ? Bah c'est pareil non, je vais prendre ceux-là. On fait quoi ? On fait un mini duel ? Comment ça se passe ? Vas-y allez. Mewtwo contre Mewtwo. Mewtwo contre Mewtwo. Donc toi t'as le Y et moi j'ai le X c'est ça ? Ah bah oui je te laisse le X n'importe quel jour de la semaine, il n'y a pas de soucis. Le X c'est celui qui est armuré. C'est celui qui est combat. Et le Y il est en mode... Il est en mode... En mode alien. C'est ça. C'est ça. Ok. Franchement j'aime pas spécialement ni l'un ni l'autre, je crois que Mewtwo est bien de base donc... Oui oui bien sûr absolument, mais en même temps c'est un design qui est intemporel Mewtwo. Tu l'as mieux ouvert que le mien donc... Ah non ! Regarde le moi comme ça s'il te plaît. Ok, bon. Enfin, il n'y a pas de soucis. Je fais de mon mieux. Je n'en doute pas. Voilà. Je crois que c'est 4-2 comme d'habitude donc... Tiens. Hop. Je crois que j'ai déjà gagné. 4-2. Mewtwo spoil. Non mais je ne l'ai même pas touché mais j'ai entendu le bruit de la carte. Après on les connaît vachement bien ces séries là donc... Oui bon moi je redécouvre un peu. Charthor. Ah voilà j'adore Chapignon. Pikachu. D'ailleurs je n'en ai toujours pas sur Go. Pironi. Les poutous. Énergie fée. Donc je gagne là. Oui. Parce que je suis super efficace. La fée ça n'affecte pas le métal ? Non c'est pas ça c'est que le métal... L'acier est super efficace contre le... J'ai eu Pironi et Pyrrhax donc là j'ai clairement gagné le duel pour le coup. Moi j'ai eu Tilly donc c'est quoi Tilly ? Reguler ma stock en mode roquette. Des places dégâts. Avec Rishiram dans le fond. Oui oui. Ça n'a aucun sens. Mais d'ailleurs c'est rigolo parce que ça c'est pas quelque chose que tu vois souvent le... De mettre un légendaire dans le fond. Le Rishiram non mais même avec le feu dans son... Ah oui. Sur sa queue et tout c'est pas quelque chose que tu vois souvent. Dans son cul ouais enfin bref. Pyrrhax. Spyrrhax. Donc t'as eu Spyrrhax aussi. Ouais. J'ai eu... J'ai eu un Zechrom. On a eu tous les deux Error Reverse de type électrique. C'est plutôt cool ouais. Ouais. Colère. Zechrom et attention. Et bah t'as eu un Zoroark GX. Et toi tu as eu donc un Latios puisqu'elle est plus normale puisqu'elle est... Non mais elle est holographique automatiquement. C'est des boosters qui sont... Qui donnent forcément des holographies ou des choses comme ça. Des holographies ou des choses comme ça. Absolument. Alors la Zoroark je l'ai déjà donc ça sera une bonne manéchéance je pense. C'est... Ouais il est plutôt cool en plus avec ses griffes comme ça. Bah moi ça m'a l'air d'être des bons boosters là pour le coup. Enfin après bien sûr si on ouvre un Shiny c'est mieux quoi mais... Si on ouvre un Shiny c'est mieux et puis si on ouvre le Mewtwo euh... Je suis fou hein. En tout cas il y a une GX c'est déjà pas mal. Donc Rayquaza versus Rayquaza. Bah oui d'ailleurs j'ai commencé à ouvrir. Je l'ai ouvert n'importe comment il veut vraiment pas se... S'ouvrir correctement. Moi je ne l'ai pas préouvert bien. Tu veux que j'essaie de regarder ? Ouais je veux bien parce qu'il me semble que des Rayquaza j'en ai pas beaucoup donc... Regardez cette carte c'est pas c'est pas une carte de... Ça c'est une incommune tout simplement mais elle est bleu foncé. C'est trop bizarre. C'est pas les mêmes planches d'impression. Tu m'avais dit combien pour l'autre X ? 4-2 comme d'habitude. 4-2 comme d'habitude. Si c'est 4-2 comme d'habitude. Je ressort qu'il y a un peu le même fond que le Toppicker. Que le Toppicker d'une vidéo précédente en effet. Tout à fait. Posipi, Matoufeu... Le Dragolem. Donc c'est toi qui a eu Matoufeu ce coup... Hé ! T'as eu Posipi en premier ? Ouais j'ai eu Posipi en premier. Attends. Ah oui bah oui. Après j'ai pas... Non mais... Mais oui effectivement... Mais de toute manière les cartes tombent tout le temps à... Elles sont découpées... Enfin c'est imprimées de la même manière sur les planches donc forcément... Ah bon ? Oh il est dégueulasse ce qu'il fait. J'ai de nouveau eu un château. J'ai de nouveau eu un château. J'ai de nouveau eu Charthor. Mais c'était en... Ah ! Combat. On déplace des gars qu'on a déjà eu je crois. Là j'ai eu la Gaïd et la Gigan dans le même booster. Oh la la ! Pfff... Préparation d'énergie. Double énergie incolore. Ouais. Ça paraît plutôt fort. Et toi t'es un bon gros Florizer. Oui. Donc c'est un truc avec... T'as eu la ligne évolutive complète plus encore une fois un Bagigan. Ouais. On peut pas forcément avoir les Rare Rivers simultanément dans... Non en effet. Dans chaque paire de boosters. Et attention. Hop ! Oupa et Viridium. Euh... Je sais plus si j'avais Viridium. D'ailleurs je l'ai chassé en Shiny récemment. Il est un peu spécial niveau proportion. Ouais. Il est très particulier. Ouais. C'est un peu space. Par contre le Oupa est très beau. Oupa est joli. Oupa en version magnifique c'est ça ? Euh... Ah ! Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Non c'est déchaîné. Déchaîné. Déchaîné le nom de la... Bon bah pas de Shiny. Une GX quand même. Une GX c'est mieux que rien. De Rare Rivers. C'est pas... C'est pas la folie mais sincèrement pour... Pour seulement 4 boosters c'est pas non plus... On va pas se plaindre. Voilà. Je pense qu'on va se contenter de ce qu'on a. Ne fâchons pas le karma. Absolument. Et voilà ça me parait plutôt bien. Oui absolument. Absolument. Donc on rappelle le pack Darkrai GX ou Darkrai comme tu préfères. Euh... Voilà voilà. Qui est plutôt cool. C'est le seul pack qu'ils ont fait pour les Jeunes Brillantes ? Bah on avait eu d'autres packs mais c'est normal parce qu'elles étaient sorties sous forme de pack. Rappelle toi. Mais après en tant que pack comme ça... Oui mais c'était des petits packs mais les gros packs... Bah tu m'avais offert le pack avant d'anniversaire mais c'était encore une fois c'était un pack spécial. Des packs classiques comme ça avec une GX plus 4 boosters c'est le seul qu'ils ont fait pour le moment. Et les Jeunes Brillantes c'est toujours d'actualité ou comment ça se passe ? Oh je sais pas. Je pense pas. Ça doit être sur la fin là à mon avis. D'accord ils vont sortir. Ce qui fait que je vais peut-être me concentrer sur l'achat des cartes de les Jeunes Brillantes parce que celle-ci j'aimerais bien la compléter pour le coup. Après ce qui est énervant c'est que ce genre de set un peu particulier ne sort jamais de classeurs en fait. Ah de classeurs avec des illustrations. C'est ça des illustrations spécifiques. Ouais c'est un peu dommage c'est vrai. Au Japon ils le font en général mais c'est des classeurs qui ont un format assez particulier je crois. Donc par exemple ils avaient fait un classeur mais alors il est introuvable je l'avais cherché sur Ebay pendant plusieurs jours. le souviens-toi Pokécune et ils avaient sorti un petit classeur qui permettait de contenir toutes les cartes. Mais que les Pokécunes du coup. Voilà que les Pokécunes. Il n'y avait pas la place pour plus. Enfin ça devait être un truc du style 60 cartes ou un truc comme ça dans le classeur. Mais le truc c'est que ce classeur est introuvable quoi. D'accord. Parce que c'était une exclusivité au centre Pokémon et donc bon voilà. Totalement c'est un peu compliqué. Ouais c'était il était à un tarif exorbitant. Bref on va se quitter là dessus donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour du pas Pokémon. Et pour du Pokémon aussi et pour un peu tout voilà. Parce que nous on n'est pas... Si si on a encore plein de boosters à ouvrir donc il faut qu'on fasse des duels. Nous sommes tolérants nous ici sur Boosters à la chaîne on ouvre de tout. On ouvre des Pokémon et on ne pioche rien du tout. Enfin là pour le coup cette fois ci. C'est rien du tout voilà. Cette fois ci on a pioché des choses. Mais ça n'arrive pas toujours. Mais ça fait partie du jeu quand on ouvre des boosters. Ouais mais dernièrement Pokémon ça fait souvent partie du jeu l'absence de tachat. Là ma pauvre Lucette elle pleure souvent quoi. Bon écoutez on va laisser la pauvre Lucette pleurer alors. On va laisser la pauvre Lucette pleurer et on va se quitter là dessus. On va se laisser et on se retrouve très bientôt. Allez à plus. Après ça. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Janice 01 Sébastien Sous-titrage ST' 501